... ... Et de l'envoyer sous le petit craft avec tous les mariniers autour, tous avec la flaque. Et on en rappelle le temps. Il y a un mec qui m'a gaulé mon chapeau. Moi, il y a un mec qui m'a gaulé mon chapeau pendant six mois. La question, c'est que j'ai ouï dire que sur un duit, il y avait des arbres qui avaient été abattus. Alors, je n'ai pas vérifié l'information, mais si c'est... Donc, duit, c'est quoi, duit ? Alors, le dui, c'est un ouvrage construit de la main de l'homme, à l'époque où il n'y avait pas de machine, etc. Les mecs, ils ont fait ça mieux de la rivière avec leurs petites mains. Qui prend racine sur la rive. Qu'est-ce que ça veut dire, dui ? Dui, ça vient du verbe latin d'où qu'est-rêt ? Je conduis, tu conduis, il conduit. Alors, pour l'orthographe, il ne faut pas mélanger avec le dui D-H-U-Y, qui est le petit cours d'eau qui prend racine à Sully-sur-Loire, et qui longe la rivière et qui va se jeter dans le Loiret. D-H-U-Y, non. D-U-I-T, il ne faut pas être con. Dans conduit, on enlève con et ça s'écrit D-U-I-T. Ça barre la rivière en travers, ça fait un entonnoir, après ça l'allonge, de manière à ce qu'on ait un chenal de navigation, ça accélère le courant, et donc ça chasse le sable. Et ça permet d'avoir plus de profondeur, pour qu'à l'époque où il y avait 10 000 bateaux qui arrivaient au port d'Orléans, à l'apogée, ils puissent se déplacer le plus longtemps possible. C'est un ouvrage aménagé. Du temps de la Grande Marine, il n'y avait aucun arbre. Parce que forcément, vu que c'était une construction, les anciens, ils étaient intelligents et ils entretenaient leur bazar. Aujourd'hui, c'est laissé à l'abandon. Donc forcément, la nature reprend ses lois. Ça végétalise, problème. Un, sur le faire du vent, de la voie, ça coupe le vent. Et deux, surtout, ça, petit à petit, ça va créer une île artificielle. Ce n'est pas naturel. Donc ça va végétaliser. Et n'oublions pas qu'en cas de cru, ça va freiner l'évacuation des eaux. Donc il faut dégager ça. C'est la moindre des choses. Et là, par contre, on est sur le domaine public fluvial de l'État, qui n'a pas forcément les budgets. Et on n'arrête pas de dire qu'il y a des mariniers, il y a des usagers, il y a des citoyens, et il y a plein de monde qui est prêt à faire ça ensemble, sachant que, sur la restauration de cet ouvrage, il y a des budgets énormes au titre de l'Europe qui ne sont pas utilisés dans la ligne des chantiers de bénévoles. On y travaille. Et M. Rohan Lebar vous assurera du suivi de ce dossier. Tu sens que Denis... Là, je sens qu'il est quelle heure ? Il est Pinard moins 20. Je sens que Denis est à température. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que déconnerie, ce qu'il a dit. Parce que du carré, du latin, je conduis, je machin, je... Tout ça, il vous a induit en erreur. En fin de compte, ça s'écrit vraiment D-U-I-2-L-E. Mais on ne dit pas les ailes. Donc, c'était des tas de pierres qui ont été mis là. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les gens-là, eh bien, ils payaient des impôts. Ils leur ont dit... Vous savez quoi ? Vous ne voulez plus payer d'impôts. Comme François Hollande, en ce moment, ils leur ont dit, vous ne voulez plus payer d'impôts, ben, allez mettre une pierre de l'autre côté de façon à ramener les bateaux par là. Du coup, ils se sont tous conduits vers la rive sud. Les gens du nord ne voulaient pas payer d'impôts. Ils ont été mis de des pierres au sud. Et c'est ça qui les a induits en erreur. Ils ont été conduits ici pour mettre des pierres. Le Duit, en fin de compte, c'était pour ne pas payer ces impôts. Ce n'est pas du tout pour les mariniers. Ça, c'est la vraie histoire. Ben, Saumur, je suis désolé. Peut-être que je dis une connerie, là. Parce que c'est vrai que là, c'est une connerie. Mais à Saumur, le lit principal, il est où ? Ben, il n'est pas le long du château. Il est tout droit. Il est dans le petit courant à droite, là. Ben, dans le bras de la Madeleine. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça ? C'est le bras de la Madeleine. Ben, comment ils ont fait pour faire ça ? Ben, ils ont dégrévé les gens d'impôts il y a 200 ans pour aller mettre une pierre, c'est vrai, à l'édifice, et créer justement ce petit ouvrage qui est là, et qui barre. Alors maintenant, ça a été bétonné. Et donc maintenant, le lit principal à Saumur, il est où ? Ben, il est le long du château. Ben, à la base, il n'était pas là. Donc, conduit, induit. Contre des impôts. Le pire, c'est que ce n'est pas forcément... C'est Val-de-Loire. Ça va être à nu, Denis. Ben, voilà, à Rouen, on va rigoler. Parce que là, on a le droit des ballons. Et depuis, je viens, j'irai jusqu'à Châteauneuf de Châteauneuf, un petit tour à Orléans. 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 Un petit tour à Orléans.